Le Jeep Avenger, on ne peut pas confondre avec le film Marvel, évidemment. Un SUV inédit qui vient se positionner sous le Renegade dans la commande et sera proposé avec une motorisation 100% électrique. Les commandes seront ouvertes le 17 octobre prochain pour le lancement au Mondial de Paris, où l'Avenger sera exposé. Donc voilà le petit SUV électrique que nous prépare le Jeep, tout simplement. L'Avenger sera proposé en version 100% électrique. Ce sera un cousin technique des DS3 Crossback Itens et Opel Mocha. Il vise les 400 km de LTP. Selon les informations, l'Avenger entraînera, comme le DS3 Crossback Rostilé, un nouveau moteur électrique fourni par l'équipementier japonais d'Ideck. Il profitera en outre d'une batterie dont l'achimait modifié par rapport à l'accumulateur de 50 kWh actuellement utilisé par Stellantis sur ce segment, ce qui permettra de gagner environ 5 kWh de capacité au profit de l'autonomie. Cette batterie sera toujours fournie par le chinois KTL, dans un premier temps. La nouvelle qu'entreprise SCC regroupant Stellantis Total et Mercedes devront ensuite prendre le relais. En thermique, on s'en fout. Alors, il sera proposé avec une transmission intégrale grâce à l'ajout d'un moteur électrique sur les sujets arrière. Ok. Pas plus de 15... 4,15 mètres, a priori. Il est court, en effet, effectivement. Ce sera l'un des plus courts SUV du marché, en fait, des voitures électriques. Bon, bah, il est sympa, il est pas mal. Bon, l'autonomie, encore une fois, 400 WTP avec 55 kWh de batterie pour un petit SUV. Peut-être, remarque, peut-être. Mais ça va être juste, je pense, quand même. En réel, tu ne feras pas 400 bornes, je pense. Bon, bah, il n'est pas dégueu, pourquoi pas. A voir, à suivre les tarifs, évidemment. L'autonomie réelle, etc. La recharge, ça sera a priori 100 kW. Je ne vois pas pourquoi ce sera autre chose. Donc voilà, vous en pensez quoi de ce Jeep Avenger ? Ciao.